Bonjour, je suis Christian Merland, co-fondateur de la Cure aux Gourmandes. La Cure aux Gourmandes, c'est une belle histoire autour d'un marché de niche sur le thème de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie. C'est un instant gourmand. En France, on est un institutionnel de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie. Alors aujourd'hui, on a 60 magasins dans 14 pays. En France, il y a 36 magasins, dont 26 sont à nous, avec seulement 10 franchisés, car nous franchisons que depuis 2 ans. Le point fort, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'histoire que l'on raconte autour de ces produits. Aujourd'hui, on a choisi, pour raconter cette histoire institutionnelle, 9 familles de produits composés de biscuits, de chocolat et de confiseries de qualité, comme des gammes de nougat, de caramel, de calisson, dans le côté un peu fantasy des sucettes, etc. Tout une gamme de biscuits, emballés, non emballés. On les accompagne assez étroitement, parce que je pense qu'il est important de respecter la confiance que des personnes qui vont investir de l'argent, qu'ils ont sûrement gagné. Dans notre concept, aujourd'hui, on a 8 animateurs de réseau qui peuvent suivre nos franchisés. Les 2 premiers mois, ils sont visités tous les 15 jours, en vitesse de croisière, tous les mois. Et par téléphone, il y a une assistance en permanence. Ils ont été préalablement formés par 4 semaines de formation intense, tant en production que dans toute la mécanique du fonctionnement du magasin. En production, non pas parce qu'ils produisent, mais pour être en affect avec le produit et savoir en parler, puisque nous fabriquons tous les produits que nous vendons. Pour assurer la pérennité de la qualité, pour assurer la créativité pour animer nos magasins, et aussi pour assurer la distribution, c'est-à-dire que les produits qu'on trouve à la Cure Gourmande, on ne les trouve pas dans le magasin du coin, on ne les trouve que dans notre concept. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, le commerce n'est pas facile. Donc il faut des personnes très commerçantes qui ont l'expérience du commerce avec ce que ça sous-entend derrière ça, c'est-à-dire savoir se donner les moyens d'arriver à quelque chose. C'est beaucoup de travail. Il y a énormément de possibilités avec notre concept, d'autant qu'on est dynamique, commerçant dans le sens populaire du terme, savoir accueillir le client pour le fidéliser et le satisfaire avec une belle générosité et être un rayon de soleil, mais aussi être dynamique dans l'énergie que l'on amène dans cette activité-là aussi. Parce que même le meilleur des concepts avec les meilleurs des produits ne fonctionne que si ce sont des gens battants qui au quotidien, dans leur entreprise individuelle, vont se donner les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, on a un droit d'entrée de 7500 euros et nos quatre semaines de formation à hauteur de 15 000 euros. Après, on est dans un agencement classique plus puisque nos magasins sont quand même très élégants. Il y a une redevance de 3% et 2% qui sont rétrocédés sous forme de communication diverses et variées. Non, comme je vous ai dit, la cure gourmande, c'est un institutionnel. Donc, on se veut, à travers cette histoire, d'avoir sélectionné des produits autour de cet univers qui nous semblaient véritablement représentatifs de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie française. On a sélectionné une famille de produits, on en a 10 de familles. Et la force d'un concept, c'est justement de lui donner des limites. Le but n'étant pas de vendre dans notre magasin ou de fabriquer tout ce qui existe dans le domaine de la confiserie parce qu'à la fin, l'univers serait troublé par tellement de produits qu'on ne comprendrait pas l'histoire.